On va pouvoir attaquer du coup ce prochain match de braquettes Fogos face à Nagalfar Alors j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi Nagalfar serait le meilleur Bowser Junior de France On verra si c'est le cas ou pas, moi je me rappelle de Newcastle Winterclass, je l'ai vu une fois, pas deux malheureusement Et là il est contre Fogos, et Fogos c'est pas n'importe quel joueur parce que Bon lui c'est pas juste le meilleur joueur d'un perso de France, c'est actuellement je pense l'un des meilleurs joueurs de France Et il le prouve assez régulièrement de par ses résultats, et du coup on va voir ce que ça donne En tout cas je pense que ça va lui poser un peu problème le jeu de Bowser Junior par rapport à peut-être ses bananes et tout ce genre de trucs Je sais qu'il a tendance à en poser un, enfin il a un vrai contrôle par rapport à ça Bon on va voir si ça va donner, est-ce que ça va pas lui poser problème ou quoi Le jeu de Bowser Junior, c'est archi réactif sur chaque petit trou, il peut faire son petit avant B comme ça Glisser un peu, faire des petites feintes, casser un peu toute sa vitesse, c'est complètement brisé à chaque fois Enfin il a une bonne mobilité en fait ce petit perso Je pense que ça va pas poser un peu de problème En tout cas ça se trouve un peu autour, beaucoup d'avant B mais là c'est la shop, bien joué ça Il rate la shop et du coup il sait qu'il va rouler, l'avant B pour couvrir la roulade c'est vraiment bien Si jamais l'adversaire revient vers lui au pire et qu'il rate, de toute façon il sera toujours safe L'avant B l'amènera de l'autre côté du stage, en plus il aura le contrôle, il sera au centre, le mec sera à gauche Il roule en extérieur et il le shop, très propre c'est l'avant B, très 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 propre si jamais il rate et la gratte Joli ça par contre Nagalfard, le petit forader sur l'edge, juste pour pousser le mec Et la banane était là, malheureusement ça rate le triple jab et ça ça fait mal, ça ça fait mal Side B, up B, marteau, bim, la stock elle part direct Faut que c'est pour le moment du coup dans une mauvaise situation, par à bras ça Il shop ce petit up air à la banane Joli ça de la part de Nagalfard, il a beau se prendre la banane mais il est safe Hop, la petite ligne qui passe, la petite pression up air, neutral air direct Joli Ça prend un peu son temps, ça attend, ça prend un peu ses distances tranquillement Ça se tourne autour, ça met la banane Ça en récupère une deuxième Nagalfard qui compte complètement sur ce bord, récupère la banane Malheureusement, est-ce qu'il peut remonter ? C'est bon, il a récupéré à temps son petit, sa coupe à mobile, c'est pas trop quoi Ah, boum ! C'était, mais toujours vivant malheureusement Et ce F-Smash qui dure des heures forcément Malheureusement du coup, Fogos qui se le prend à la remonter J'ai un doute sur le fait de la connaissance du match-up de Fogos par rapport à Bowser Jr J'ai un gros, gros doute là-dessus Parce que j'avoue, ne jamais avoir vu de Bowser Jr à part Nagalfard Et ça me plaît Ça me plaît n'étant pas forcément un joueur de Smash 4 Et Nagalfard étant un joueur qui, je ne pense pas être pari T'es en plus du Sud Ça me paraît d'être un peu compliqué pour être genre sur la rencontre Et là, Nagalfard est complètement en train de 3-stocker Fogos Je trouve que c'est d'ailleurs du coup de faire un mur de Bacar Malheureusement, hop ! Nagalfard qui directe à la banane Il la redonne son adversaire Chope le truc, pose déjà la mine C'est déjà la galère, multi-job à la relever Mais BM, dès que tu remontes le bord Par contre, Fogos a pu quand même s'échapper de la petite pression Reprendre le contrôle du stage Il reste bien dans le centre Mais direct, il se prend cet avant Béle, perd derrière Le multi-job qui fait mal La mine qui ne passe pas La petite surprise Le marteau qui ne passera pas cette fois-ci Encore une fois, la surprise Il prend un peu ses distances à l'atterrissage Il arrive à être salue dessus Ça se prend ce Bacar très propre Le smash qui touche Et c'est le 3-stock ! Bon ! Nagalfard est présent Nagalfard représente vraiment Ok, j'ai traché Ludwig Ok Ok, ok, ok Je ne dirai plus rien Pardon, pardon les enfants Pardon, pardon Ok Il a pris le Bowser Jr le plus dégueulasse Mais au moins Il respecte le personnage Il fait en sorte qu'on le respect Et ça c'est prof Fogos Solty Runback Direct Même stage Direct Je ne pense pas qu'il l'a apprécié Je ne pense pas qu'il l'a apprécié Le Donner et la Grappe Ça enchaîne bien Là probablement Ça lui fait un petit mur Il ne sait plus trop d'oeil Il ne sait plus trop le chercher Il retombe sur le centre du stage Banane Forandaire Pepper Joli up-r Le deuxième Le troisième Non, c'est un forandaire La petite pression La banane juste sur le bord de l'aige Mais du coup Nagalfard qui sort de son Pour revenir sur le terrain Fogos qui balance sa banane Ça la fait rester en chine Mordant La petite pression qui ne passe pas Il a cet avant-bait Ça touche Nagalfard qui compte bien sa distance Malheureusement ça se fait arrêter Direct Ça reprend le bord Toujours avec son saut J'ai l'impression C'est vraiment utile Quand vous venez en saut Avec Bowser Jr Il semblerait utile Le mec à chaque fois Il peut revenir Il fait son avant-bait Il regarde son Il a son deuxième saut Son machin Il rend un peu ouf pour ça Le up-r Pas le deuxième Mais très beau fast-fall Il a vu qu'il était au-dessus De son adversaire Après son deuxième up-r Après son esquivarienne Tout de suite fast-fall Pour retourner en dessous De son adversaire Rester au-dessus C'est vraiment très 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 mauvais Fogos le sait Et Fogos respecte bien ce positionnement En tout cas Nagalfard Qui met une bonne petite pression Du coup ça bloque complètement Fogos dans ce bouclier Ça je sais pas s'il a le temps De rouler ou quoi Je pense qu'il peut que rouler Rouler au loin Finalement s'il roule de l'autre côté L'explosion je pense Explose avant qu'il touche Et BOOM Avant B Up B Le marteau Fogos par contre toujours vivant Mais 88% Et c'est presque la mort Oulah il a Il a failli se reprendre ça Fogos qui avoue très régulièrement En juste En stand normal Et du coup Souvent Nagalfard En profite la masse De ce côté là Et Nagalfard qui a vraiment Une vraie pression Avec son avant-b Il rend ouf Sa mobilité rend folle Il fait des petits sauts Il fast-fall direct Du coup tu dis Qu'à mine de rien Une box qui est assez faible Sur ses aériales Mis à part son EPR Le reste son forwarder Et son backer C'est vraiment une ligne droite En fait Donc si l'adversaire est au-dessus Ou en-dessous Il le touchera pas Comme là Du coup c'est là où Nagalfard Joue vraiment très 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 bien Parce qu'il est toujours en-dessous Ou au-dessous pour éviter ça Et là par contre Très joli backer Du coup Fogos qui retire Cette stock Voilà cette roll away Qui va lui permettre D'esquiver un peu cette explosion Il pose la même dessus Encore une fois Ce sont Nagalfard sur le bord Pour être un peu safe Ça essaie de couvrir un peu Avec ce forwarder Ça passe bien Il fait le petit mur Les joueurs de Bowser Junior J'ai l'impression Que font souvent ça C'est un goût Qui sort assez vite Ce forwarder Il se backer Malheureusement Ça se fait surprendre Par la mine Qui passait par derrière Le mec arrive avant sa mine Ça lui permet du coup Carrément en fait De se faire courir par sa mine En fait Si jamais il a Oh Et voilà Ça couvre à la roulade Malheureusement Le backer juste Un poil en retard Je pense pas dire On va qu'il pouvait le faire Un peu plus tôt Là du 3 Malheureusement Ça se fait prendre le EPR derrière Il savait bien jouer Ça à la porte de Fogos Du coup Qui maintenant pose sa banane Il sait que l'adversaire va sauter Il est sur lui Le forwarder direct Cette fois-ci C'est Fogos Qui mène la danse Ça chope le grab Ça chope ce EPR Très 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 propre De la part de Fogos La mine un poil plus loin Cette fois-ci Mais ça ne se fait pas arrêter Par la Ok l'avant B J'ai l'impression Écrase cette banane C'était un peu étrange Dans cette phase Il a pas Il a pas remondi dessus Donc il y a Fogos Qui perd sa première stock Mais qui a clairement L'avantage En termes de pourcentage Fogos qui pose la banane Derrière son adversaire La mine qui était là Ça fait son propre allié Le propre maître De la mine A devoir se mettre en bouclier Le forwarder qui passe Ça va être compliqué Le OB Péper Ça prend le bord Ça couvre avec ce forwarder Et ça met le coup de marteau Cette fois-ci Ça n'a pas pris le bord C'est remonté au-dessus Très 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 propre Ça se prend pas la fin Du multi-jab Ça se tourne un peu autour Pour le moment Ça a du mal à se chercher Ça touche la banane La mine qui reviendra Un moment ou un autre Et qui revient dans le vent Le temps que la mine revienne Ça laisse un peu de temps En Fogos Péper de mettre un peu la pression Oh joli Ça l'a récupéré De l'envoi Je crois qu'il a perdu direct Ça a tombé sur le ballon Du coup il n'a pas eu le temps De la faire exposer Ou de la lâcher dessus Enfin bref Un peu dommage Ça se prend la mine Le OB Péper juste derrière Ça le délirance Oh Ce forward match Sur l'approche En avant B De Nagalfar C'était relativement propre De la part de Fogos Petite pression Bam bam La mine Je n'en ai rien à faire Je suis déjà en l'air En train de te mettre des EPR Mon gars Là ça se tourne un peu autour Le back à l'atterrissage Fogos reste bien dans le shield Tranquilou Il feinte Il feinte l'agression Et malheureusement La stock qui part A 36% Sur une petite erreur de reco 1-1 Très 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 propre On est loin du Par contre on est Malgré le suicide De dernière vie De Nagalfar On était quand même Très loin du 3 stocks Du premier match Fogos qui s'est très bien adapté Au rythme Au rythme de Nagalfar Sur ce deuxième match A pu tomber dans ses petits pièges De déplacement Ou autre A bien gérer son truc A bien gérer ses bails A plutôt justement Rejouer avec ses bananes Arrive vraiment à contraindre Du coup de nouveau Son adversaire A jouer avec ses bananes Et plus à Enfin ouais A pu dire 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 Les gars La vol Il dit Non 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 Smashville C'est chez Wab Mon gars C'est pas chez toi C'est dead C'est dead Il la remet Direct Voyons voir Si ça va donner En tout cas Petite pression De Nagalfar Mais Fogos Patient Qui a bien entendu En bouclier Du coup Qui prend totalement L'avantage Sur ce début de match Il reprend la mambée Pour revenir sur le fond Malheureusement Ça s'est arrêté Direct par ce petite mine Et voilà Fogos du commandant Qui attend Dans le bouclier J'ai l'impression Que ça force Le petit rebond Dans le bouclier De Nagalfar Rétape Le bouclier de Fogos Ce qui fait Du coup Forcément Il peut pas Ah non Sauf s'il fait La petite La petite truc comme ça Mais que tu sautes Ou que tu glisses Ne t'inquiète pas Mon gars Je vais te punir Fogos est vachement patient C'est vrai que Nagalfar ne tente pas Tant de grave que ça Par rapport à avant Joli ça par contre De la part de Fogos C'est vrai qu'il est resté En bouclier Pépère Ça protège de ma cacahuète Mon gars Mais c'est pas grave Oh Nagalfar Qui du coup Rattrape sa mine La rebalance juste derrière Dans l'autre sens Tu crois que t'es safe Non 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 T'es pas safe J'ai une mine De toute façon Tu sais qu'elle va pas Pour te rebalancer Sur tout le stage Autant la récupérer Et lui balancer dessus Fogos qui a kiffé Un joli mur Maintenant encore une fois Cette mine Et le saut Et voilà Fogos s'y attendait Lui aussi Par contre il a fait Une belle esquivarène Juste après Au moins il est toujours Resté celle derrière Ça fait punir Ça tourne autour Ça met son bouclier direct Lorsqu'il voit qu'il y a Rattre une occasion Fogos se remet en shield Direct Et on voit qu'il attend un peu Il est patient Il est patient Dans son bouclier Et bam bam Ça ça fait mal La stack qui part direct Le rage effect Qui est fatal En plus c'est plus Malgré le shield Et le forest smash Qui passe Deux stocks Deux stocks 0% Les mecs sont chauds Le mec se sert De l'explosion Pour monter son adversaire C'est drôle ça Le père Le deuxième Le troisième Un petit classique Non ça ne récupère pas La banane Ça a le temps De mettre la pression Il préfère la poser Pour la récupérer Après en fait Je pense qu'il a juste Set up Parce qu'il avait le temps De la set up Mais il a Il a juste En mode je m'en fous Je m'en fous J'en ai pas besoin Pour le moment Je peux lui mettre D'autres coups Je m'en servirai après Le petit mer qui passe Joli ça Le petit tilt Je pense qu'il aurait pu faire Je pense qu'il faisait Un grab ou quoi Je sais pas Si c'est la première fois Que je vais faire un tilt De la part de De la part de Naga Je suis un peu étonné Je pense qu'il faisait autre chose En tout cas Le placement était vraiment propre La mine qui fait mal Le forward air derrière Il renvoie dans l'autre sens Enfin ça combat vraiment Si Phogos ou Bille Mine Une fois c'est combo direct Il prend trop cher derrière Oh C'est vrai que je pars La banane à l'atterrissage Le coup de Marcos C'est pas dégueu Bam bam Encore une fois Et Phogos qui repère Sa stock là dessus Naga le phare Qui a l'avantage Joli donne Air sur le rebond Phogos qui se presse un peu C'est facile Qui reste plus en shield Aussi patiemment Que tout à l'heure Ça met l'impression Joli p'tite roulade Le petit donne Tite le grab Juste après Le père Ça ne suffira pas à tuer Mais il a le contrôle Il a le centre du stage Mais Naga le phare Qui fonce direct Dans le tas avec ça Et non Ça n'a pas touché Oh le petit Et non L'esquiverienne Qui skiffe du coup Ce Ce up smash Qui va être puniard Avec le 4th match Mais heureusement Ça ne suffira pas Tu l'adversaire Ça l'a un peu traversé La late box C'était un peu chelou Avant qu'il soit arrivé Un peu après Ça prend un peu ses distances Ça reste dans les airs Trop longtemps Mais ça remet ce 4th match Last match Last stock Sur ce match De braquette Phogos avec un léger Retard de pourcentage Mais vraiment pas grand chose Là probablement Ça essaie de même faire distance Joli le petit avant B Le back air qui touche Ça fait mal Il attend un peu Des fois il feinte son avant B Et il s'arrête juste Le petit EB qui fait Pour maintenir Phogos Dans son bouclier Pepper Ça le force avant le déplacement Qui n'est pas forcément habituel Enfin en tout cas Ça le force en tout cas Le maintenir dans un endroit Et vraiment être safe De l'autre côté Et juste pouvoir Pouvoir atterrir safe Même si c'est un peu Bolzis qui fait Et on peut croire que non Mais enfin bref Ça se tourne un peu autour Maintenant cette feinte Ne passera pas Cette fois-ci Il est en sous le stage Mais il remonte Pepper Encore une fois C'est avant B L'air dodge Avant d'atterrir C'est la punition Le upper qui passe Nagalfar complètement coincé Pour monstre bord droit Joli d'appart de Phogos Qui récupère encore une fois Sa banane Ça reste sur le bas Ça remonte Pepper Instavant B Malheureusement tout de suite C'est la punition Non pas de upper Ça ne passe pas Nagalfar qui n'a pas du tout Le temps d'imposer son rythme Là Phogos qui met une vraie pression Le petit multi-jab Qui va faire mal Phogos en une mauvaise situation Nagalfar qui met ce fort Un smash Il remonte Encore une fois On se tend Et le percus Et Nagalfar On voit Phogos Oh loser Dans ce winner bracket Upset inattendu Paris descend dans le sud Et Paris malheureusement Échoue en winner bracket Et tombe en loser Nagalfar du coup Qui gagne sa place Au prochain tour Phogos qui va devoir remonter Tous loser bracket Très très beau match Très 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 propre Ça j'attends rien Mais trois stocks Partis en mode Avant B Up B Coup de marteau C'était fatal Fatal Vous les voyez Ça c'est B Sous-titrage Société Radio-Canada